Cours numéro 2. Les cellules de système immunitaire. On commence par les cellules phagocytaire. Les phagocytes sont présents dans la circulation sanguine et dans divers tissus. Les monocytes et les polynucléaires neutrophiles sont tous deux produits dans la moelle osseuse. Ils circulent dans le sang et sont recrutés sur les sites d'inflammation. Le recrutement implique leur passage à travers l'endothélium vasculaire vers les tissus enflammés. Le nombre d'immunocytes se situe entre 500 et 1000 cellules par microlitre de sang, ce qui représente environ 8 à 10 % des leucocytes ou globules blancs. Tandis que les neutrophiles constituent la population la plus abondante des globules blancs dans la circulation et le principal type cellulaire dans les réactions inflammatoires aiguës. Dans de telles conditions, la production des neutrophiles à partir de la moelle osseuse augmente rapidement et le renombre peut atteindre 20 000 cellules par microlitre. La production des neutrophiles est stimulée par des facteurs de croissance tels que le G-CSF et le GM-CSF et par certains cytokines qui agissent sur les cellules souches de la moelle osseuse pour stimuler la production des neutrophiles dans un processus appelé granulopoyèse. Les neutrophiles circulent sous forme de cellules sphériques d'environ 12 à 15 micromètres de diamètre avec de nombreuses projections membraneuses. Le noyau est segmenté en 3 à 5 globules. Le cytoplasme contient plusieurs types de granules. La majorité de ces granules, appelées granules spécifiques, sont remplies d'enzymes, tels que la collagénase et le lysozyme. D'autres types de granules sont appelées granules primaires ou azorophiles. Contiennent aussi des enzymes et d'autres substances, notamment les défoncines et les catélicidines. Les monocytes mesurent de 10 à 15 micromètres de diamètre et possèdent des noyaux réniformes. Leur cytoplasme contient aussi des granules et des vacuoles phagocytaires. Enfin, contrairement aux neutrophiles qui sont en phase finale de maturation, les monocytes, après leur pénétration dans les tissus extravasculaires, ils se différencient en macrophages. ... 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